Assemblée nationale appelle le rassemblement Jean-Max Racout Mamouz, président de l'Assemblée nationale, a appelé au respect de la Constitution à l'occasion de l'ouverture officielle de la session ordinaire du Parlement fixée au 1er mardi du mois de mai. Se voulant rassembleur et prônant l'égalité de traitement entre les parlementaires, il a incité les députés qui n'apprécient pas la composition du bureau permanent tel quel a été modifié à la suite des dernières élections à reprendre leur siège au sein du Parlement. Nous n'avons qu'un seul ennemi, et c'est la pauvreté, s'est-il exprimé, pour affirmer sa volonté de coopérer avec le pouvoir exécutif dans la lutte contre ce fléau national. D'ailleurs, plusieurs membres du gouvernement, à commencer par le premier ministre Koulroger, le ministre de la Défense, le secrétaire d'État à la Gendarmerie, le ministre de la Communication et le ministre de l'Éducation, ont assisté à l'ouverture officielle de la première session ordinaire du Parlement. Par contre, les anciens membres du bureau permanent de l'Assemblée ont prié par leur absence à cette cérémonie, qui a vu la participation de la majorité des députés, y compris les membres de la plateforme politique MAPAR. Notons que la session ordinaire du Parlement va s'étendre sur 60 jours. Les députés devront se pencher probablement sur le programme du gouvernement et sur l'ordonnance relative à l'Assemblée nationale.